bonjour tout le monde je suis contente de vous retrouver pour un autre facebook live aujourd'hui ce que je vais faire c'est une carte très simple je vais utiliser le jeu d'estamp juste la classe avec les poinçons beaux à tour alors ça c'est la carte que je vais faire aujourd'hui mon nom est christiane brosseau je suis démonstratrice estampé noble depuis cinq ans alors on va commencer la carte ça prend une base de cartes blanches voilà alors ce que je vais faire maintenant je vais aller estamper cette étampe-ci avec l'ancre memento ok alors je vais l'estamper là à peu près au centre je vais estamper aussi tout de suite mon vœu un peu de côté ensuite je vais utiliser cette estampe-ci pour faire la couleur à l'intérieur de la bouteille de parfum alors comme encre j'ai pris fleur de cerise et un pierre rose poli ok alors je commence par un pierre rose poli et avec un doigt éponge je vais aller chercher un peu de couleur avec excusez moi j'ai commencé par fleur de cerise et je me suis trompé fleur de cerise et puis ensuite avec mon doigt éponge je vais aller chercher un petit peu d'encre de pierre rose poli et cette encre là je vais juste vérifier comment je vais l'estamper mais je vais estamper le motif où ce qu'il y a des plus de détails je vais l'estamper comme ça ici donc pierre rose poli je vais le mettre vers le haut vers la gauche donc ici je vais aller estamper un petit peu à l'intérieur puis je vais aller appliquer cette estamper là je vais faire la même chose pour l'autre côté alors j'ai utilisé encore la totalité de mon estampe et puis là je vais aller l'appliquer le détail vers le centre encore donc je vais aller appliquer mon pierre rose poli vers le côté droit vers l'extérieur comme ça en passant ce petit motif là c'est une image que j'ai vu une image une illustration d'une bouteille de parfum ça ressemble beaucoup à ça puis je trouvais ça vraiment joli c'est que ça m'a donné l'idée ensuite avec une rataille de papier je vais aller estamper les fleurs j'ai cette fleur ci et celle là avec l'encre noire memento c'est le même principe qu'on a fait le cadre des fleurs je vais prendre une rataille de papier je vais aller estamper une fleur de chaque ensuite j'ai rangé mes encres mais c'est le même principe qu'on a fait le cadre des fleurs je vais prendre une rataille de papier fleurs de cerisier maintenant j'ai utilisé deux estampes la plus petite pour faire le coeur de la petite fleur ici puis celle-ci pour faire l'intérieur de la plus grosse fleur alors avec la petite estampe je vais appliquer en premier lieu fleurs de cerisier puis ce que je fais cette fois ci c'est que je l'applique une fois à l'intérieur comme ça puis je vais aller chercher mon encre pierre rose poli puis je vais appliquer un petit peu un petit peu par dessus juste pour donner une petite touche ensuite avec l'autre l'autre estampe c'est la même chose je mets fleurs de cerisier sur les deux fleurs ensuite je vais aller appliquer pierre rose poli mais cette fois ci je vais remettre juste comme vers le contour un des contours la même chose ici et puis si je trouve que bon je voudrais avoir plus de fleurs de cerisier ce que je vais faire c'est je vais juste aller aller en rajouter tout simplement comme ça ok alors ça donne ceci puis là j'ai utilisé après mes poinçons pour aller découper mes fleurs comme ça ici j'ai passé ça à la big shot et puis voilà ici j'en ai deux que j'ai déjà préparé d'avance puis je vais aller juste rajouter aller du feuillage avec les marqueurs à l'alcool je vais prendre grenouille guillette je vais commencer par le clair que j'ai appliqué sur les pétapes et puis un petit peu plus foncé j'ai appliqué grenouille guillette un petit peu plus foncé le plus foncé mais vers la base de la feuille j'ai-tu vraiment le foncé? euh oui à la base de la feuille bon si je veux repasser je peux mais moi je vais le laisser comme ça je repasserai pas avec le plus clair vraiment pas ok alors maintenant ce que je fais là on a plus besoin de nos ordres là c'est vrai je les range maintenant je vais utiliser un bout de riband c'est le riband je l'ai ici c'est le riband qui venait en duo dans la collection à l'horizon ok celui-là j'ai oublié c'était quoi la... j'ai vraiment oublié la couleur de ce riband là dans le catalogue dans le catalogue vous allez pouvoir trouver ça dans le catalogue le mini catalogue quelle couleur que c'est ça? je pense que c'est euh... voyons j'ai un bout euh celui-là là c'est quoi la couleur? ah il est pas marqué dessus ah c'est la couleur qui me parle là je vais juste vérifier sur mon tampon ouais c'est celui-là ici c'est euh... pétale rose ouais c'est ça pétale rose ok alors je m'accoupe un bout de riband j'en ai déjà un de près bon c'est pas... ça prend pas beaucoup de... euh... euh... une longueur là je vais juste la mesurer c'est à peu près là euh... euh... bon à peu près cette grosse et ce que je vais faire c'est que j'allais l'appliquer ici comme ça un peu en... en... en zigzag pis je vais mettre juste un point de colle vraiment léger sous le ruban pour fixer le fixer le fixer le fixer un petit point de colle je fais attention des fois ça coule très vite ok petit point de colle comme ça et j'allais le... tourner ici vers le bas et j'allais appliquer un autre point de colle plus ici vers l'extérieur hop là j'en ai peut-être mis beaucoup mais en tout cas on va essayer de... de jouer avec ça là ok non je pense que voilà mettre un petit peu plus bas pis ça va tourner comme ça donc je vais refaire juste wow là je pense qu'on voit quand j'avais mis trop de colle ok j'ai réussi à l'enlever je vais juste faire un petit point de colle ici mettons comme ça voilà c'est vraiment facile à faire pis ça se fait vite maintenant je vais prendre des petits points de dimension ok que je vais appliquer sur chacune des fleurs donc j'ai une fleur qui va ici à peu près là j'ai une autre qui va aller un petit peu sur l'autre mais je vais l'appliquer ici un petit peu comme ça je le trouve peut-être un peu haut ok comme ceci j'allais couper mon ribam oup celui-là j'ai oublié d'enlever le bon j'allais l'appliquer un peu comme ça un peu comme ça je vais je vais les mettre sous la fleur un petit peu un petit peu plus bas ok à peu près comme ça ça aussi je veux un petit peu plus bas ok je vais aller couper mon ribam celui-là celui-là je vais le couper comme ça puis celui-là on va le recouper en biais un peu comme ça bon voilà maintenant j'ai apposé des pierres du rein j'aime ça qu'on voit le ruban aller sur dépasser un peu ok maintenant je vais prendre des pierres du rein une ici et puis je vais la tasser un peu ok puis la plus grosse que j'ai mis vers le haut puis deux petites que je vais apposer plus oup ici voilà ce que ça donne puis je vais prendre un peu de wink of Stella je pense que je vais rajouter je sais pas si ça ferait trop si je rajoute quelques pierres ouais je vais rajouter quelques pierres parce que je trouve que mon c'est un petit peu plus vers le bas puis je trouve que je pourrais rajouter quelque chose une ici puis une autre bon celle-ci je la mettrai peut-être ici comme ça ah c'est joli alors c'est un petit modèle très très facile à faire ça prend pas de temps c'est pas compliqué puis c'est ça fait que merci d'avoir été avec moi je vais juste avant de vous quitter vous parler de la promotion en cours qui est juste qu'au 31 mars c'est la mini machine de découpe puis une sélection de jeux d'estampes et de poinçons qui vient en lot les lots sont à rabais puis il y en a plusieurs de ceux-ci qui ne reviendront pas dans le nouveau catalogue certains en reviennent ceux qui ne reviennent pas il y a celui-ci il me semble que celui-ci ne revient pas je vérifie juste pour être certaine je ne me rappelle pas c'était quelle page en tout cas il faudrait que je prenne le temps de voir là je feuillette mon catalogue vite mais je ne le vois pas celle-là je ne sais plus sur quelle page oh je vais aller en arrière voir les lots tiens oui c'est ça celui-ci va être retiré il y a ceux qui sont retirés le lot seascape le lot douceur de pêche le lot souhait du jardin welcome window puis what's cooking puis beauté feeling donc donc ça se termine bientôt pour pouvoir avoir ces jeux d'estampes et poinçons-là puis le lot aussi qui est enrabé à 20% ça vaut la peine puis tous ces poinçons-là ils vont ils vont pouvoir passer avec la machine la mini machine la mini machine ça va pouvoir entrer parfaitement bien il faut vérifier parce que il y a des poinçons qui sont un petit peu plus gros puis ceux-là ils ne pourront pas passer dans la machine mais ceux-ci il n'y a pas de problème et puis il y a aussi vague d'océans qui est en vigueur du 1er mars au 2 mai celui-là ici c'est jusqu'au 31 mars lui c'est 1er mars ou 2 mai donc vous pouvez avoir la collection toute la collection puis c'est le jeu d'estampes avec les poinçons c'est super beau avec le papier à motif qui est comme marbré avec les couleurs les couleurs d'océan et je trouve que ça fait comme un peu aussi le coucher de soleil puis le papier spécialisé bleu miroitant il y a argent bleu nuit copacabana et les bijoux classiques cristal du rein vague la même chose bleu nuit copacabana pointe pacifique c'est vraiment beau alors je vous remercie d'avoir été avec moi puis à la prochaine